Allez, c'est le direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis matin à 10h30 en live sur YouTube, mais également pour les Happy Flues qui le souhaitent et qui souhaitent partager leurs questions et nos réponses éventuelles sur le Zoom. Nous avons donc depuis maintenant deux ans produit près de 300 chroniques sur les sujets qui importent aux entrepreneurs. Vous pouvez les retrouver dans les différentes listes de la chaîne Melsion sur YouTube. Vous pouvez éventuellement, bien sûr, également les voir sur les réseaux sociaux lorsque nous les diffusons. Aujourd'hui, nous allons faire une version courte avec une chronique de Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler du management dans l'hypercroissance. Alors, ce sont des sujets importants pour ceux des entrepreneurs qui voient leur chiffre d'affaires et leur personnel, leur collaborateur multiplié par deux chaque année. Il y a un sujet, il y a plusieurs sujets, il y a plein de sujets. Et l'un d'entre eux, c'est la question du management. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans cette chronique, c'est de vous aider à comprendre les enjeux de l'hypercroissance sur le management et donc répondre à cette question de pourquoi l'enjeu est plus humain que financier, finalement. Et on va chercher à vous fournir des pistes de solutions, donc de répondre à la question comment préparer ses équipes à ce choc. Alors, ça va rejoindre des chroniques qu'on avait pu faire. On avait parlé du superman de la vente, vous savez, cette idée qu'ont certains entrepreneurs de recruter un super vendeur qui va booster le chiffre. Et on vous recommandait plutôt de prendre des petits vendeurs qui vont travailler ensemble et collectivement vont faire bien mieux qu'un super vendeur et vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus durables, beaucoup plus sûrs. Et puis, il y a un autre concept qu'on avait évoqué qui était celui du mini-me. C'est-à-dire, le tendance qu'a l'entrepreneur d'essayer de se faire remplacer, d'essayer de prendre dans son encadrement des gens qui lui ressemblent et qui sont presque comme lui, mais peut-être un peu plus jeunes, peut-être pas encore tout à fait capables, mais bientôt, ils le seront. Donc, ça, c'est deux concepts en fait qui croisent un peu ce qu'on va vous dire aujourd'hui, puisqu'on va vous parler de cette hyper croissance et de ce que ça va nécessiter pour l'entrepreneur. Et c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Enfin, nous, on en parle, mais vous ne trouverez pas souvent des sujets là-dessus parce que l'hyper croissance, c'est assez rare en France. On trouve des exemples dans d'autres pays, surtout des exemples américains parce que beaucoup d'entreprises, quand elles sont en train de partir en forte croissance, vont mettre un pied là-bas, mais aussi parce que c'est quand même un marché extraordinaire de 300 millions d'habitants. Et donc, du coup, vraiment, à l'Europe, il n'y a pas ces frontières qu'on voit tout de suite réapparaître la moindre crise. Et il n'y a pas cette frontière linguistique. Donc, vous avez vraiment le moyen de faire votre hyper croissance, de faire votre multiplication par deux pendant pas mal d'années avant d'arriver à toucher le fond de ce marché. Alors, l'hyper croissance, écoutez, il y a plusieurs problèmes que ça pose. Ça pose donc des points de fragilité qui sont, d'une part, des entrepreneurs qui ne vont pas tirer les conséquences de leur prévision, de leur prévisionnel. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder si les objectifs qu'ils ont en tête sont cohérents avec les moyens qu'ils ont mis en place. Ils vont rarement faire ce travail de dire, bon, ben, j'ai un potentiel de 500 clients sur lequel il y a 250 que je devrais avoir. Mais du coup, combien de ventes ça représente ? Est-ce que j'ai suffisamment de vendeurs ? Est-ce que j'ai suffisamment d'aide à la vente ? Est-ce que j'ai un système qui me permet réellement d'atteindre ces 250 clients ? Ou est-ce que c'est finalement une sorte de rêve, une sorte de « on verra quand ça arrivera et tout va bien se passer ». Donc, c'est vrai sur la question des ventes. C'est vrai sur la question de la finance. Est-ce qu'on a un système qui permet réellement de livrer tout le monde sans être avec un besoin de fonds de roulement qui explose et donc une incapacité à véritablement livrer tout le monde ? Et puis après, il reste la question de la production. Si on n'est pas capable de livrer le produit, si on a des clients qui ont des expériences catastrophiques avec les serveurs qui ne tiennent pas la charge, on n'a pas été cohérent, on n'a pas été au bout de ces aspirations, on s'est arrêté en cours de route. Donc, c'est un sujet qu'on voit souvent dans ce type de situation. Et puis, ce que ça a induit, c'est un sujet sur les finances et un sujet sur le management. Alors, le sujet sur les finances, finalement, est probablement le plus simple à gérer. Pourquoi ? Parce que ça traite de deux problèmes. Le problème du BFR et le problème de la volatilité. Donc, le BFR, je vous rappelle, le besoin en fonds de roulement, c'est finalement l'ensemble des besoins que génère votre activité en termes de financement. Donc, c'est le fait que vous allez devoir porter un stock pour pouvoir vendre. C'est le fait que vous allez faire du crédit à vos clients pour pouvoir vendre. Et c'est un peu compensé par le fait que vous avez des fournisseurs qui vont vous faire crédit aussi. Donc là, pour faire très court, la somme des deux moins le troisième vous donne ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement, il est en général en rapport avec votre chiffre d'affaires. Puisqu'en fait, plus vous augmentez votre chiffre d'affaires, plus vous prêtez de l'argent, plus la somme que vous prêtez à vos clients, si vous leur faites un crédit fournisseur d'un ou deux mois, plus cette somme va augmenter. Et plus le stock que vous allez devoir avoir par devers vous afin de répondre à la demande à toute occasion, va probablement lui aussi augmenter. Donc, pour ces deux raisons, on va devoir comparer ce besoin en fonds de roulement avec la capacité de générer des fonds propres en parallèle, c'est-à-dire la rentabilité. Donc, si vous faites quelque chose, si vous produisez un service très rentable, l'augmentation de ce BFR pourrait être comblée par cette rentabilité que vous générez au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir une rentabilité qui va courir derrière un besoin d'argent immobilisé de plus en plus important. Donc, ça se gère avec la rentabilité. Il faut avoir une rentabilité qui soit suffisante pour pouvoir supporter cette croissance du BFR. Et puis, ça peut se gérer autrement. C'est en modifiant son business model, donc réduisant le nombre de jours de crédits qu'on fait aux clients, augmenter le crédit que nous fait le fournisseur, réduire la taille des stocks. Avec ces moyens-là, on peut avoir un impact sur le BFR. Alors, l'autre élément qui est moins connu, c'est la question de la volatilité. La volatilité, c'est finalement cet écart qui se fait autour de la moyenne au fil d'une année. C'est, oui, en général, on a 100 de stock, mais parfois, on a 150 et parfois, on a 50. Ou parfois, on a 200 et parfois, on n'a plus rien. Eh bien, cette volatilité, elle ne va pas avoir le même effet sur l'entreprise quand elle passe de 0 à 200 ou quand elle passe de 50 à 150. Ça, l'impact, en fait, sur le compte en banque et sur la nervosité que va avoir le banquier en regardant votre compte en banque tous les matins va être très, très, très différent. Et cette volatilité, eh bien, elle va très probablement se démultiplier avec la croissance de votre activité. Donc, vous avez un vrai sujet à contrôler en matière de finance, en matière de gestion. C'est la volatilité naturelle de votre entreprise. Là encore, ce sont des choses qui sont gérables par le Lean. Si vous êtes dans du Lean Management, si vous êtes dans un système de la théorie des contraintes de Goldratt, vous avez, en général, une bonne compréhension de ça puisque vous le mesurez bien et qu'il fait partie de vos questionnements permanents. Donc, du coup, je vous propose de passer sur la partie plutôt liée au management. Sur le management, les effets de l'hypercroissance vont être liés au fait qu'il va y avoir une augmentation du nombre de collaborateurs et au fait que vous allez avoir des tas de spécialités supplémentaires qui vont atterrir sur votre bureau. Voyons le point du nombre des collaborateurs. On a souvent des entrepreneurs, mais même au-delà de ça, dans le monde qui nous entoure, des professionnels qui imaginent qu'on a un encadrement qui nous coûte un peu cher maintenant, mais avec la croissance, on va faire des économies d'échelle sur l'encadrement. Avec la croissance, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus facile parce que les cadres vont encadrer plus de monde. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement faux. Vous ne pouvez pas faire d'économies sur l'encadrement. Ces économies vont vous coûter très cher. Ces économies vont vous coûter du turnover, des gens qui vont partir de votre entreprise et qui vont vous empêcher de capitaliser sur leur savoir. Ces genres d'économies vont vous coûter des accidents, des détournements, du chiffre d'affaires perdu ou de la qualité qui va s'évaporer. Ça va vous coûter très cher. Donc, cette mystique de on va économiser sur l'encadrement, tous ceux qui ont tenté ça se sont retrouvés dans des ennuis sérieux. Pour vous donner un exemple, souvent, on trouve ça dans des administrations où l'encadrement a éventuellement complètement démissionné. C'est-à-dire que l'encadrement finalement se rallie aux revendications de la base sans ni les analyser, ni les trier, ni les modérer, ni leur apporter des solutions. du coup, vous avez la base, les collaborateurs du terrain qui débarquent brusquement à la direction générale et qui viennent y apporter de la violence et de la contrainte. Exemple, le port autonome de Marseille où les dockers débarquaient régulièrement dans le bureau du DG et lui balancer des caisses d'oursin ou des produits en général odorants et dégradants afin de lui montrer qu'ils ne sont pas contents. c'est typiquement le résultat d'une absence d'encadrement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont officiellement cadres mais dans la réalité il n'y a pas d'encadrement. Donc la question qui va se poser pour vous à l'heure d'une hypercroissance c'est qui chez vous vont être les cadres de terrain et on va avoir une hypercroissance on va avoir une vitesse de dingue on va avoir une multiplication par deux chaque année de l'activité. Comment est-ce qu'on prépare les futurs cadres ceux qu'on a éventuellement recrutés actuellement et qui vont devoir évoluer dans leur poste comment est-ce qu'on les prépare à ça ? Comment est-ce que nous on devient suffisamment exemplaires pour qu'ils puissent émuler notre comportement ? Comment est-ce qu'on les forme ? Comment est-ce qu'on leur montre la façon de faire leur métier au moment où ils vont prendre de plus en plus de responsabilités ? C'est un vrai sujet c'est un vrai sujet c'est c'est des choses qui sont souvent assez peu envisagées pour une raison d'ailleurs qui est que on a un encadrement supérieur qui n'est pas qui n'est éventuellement pas au niveau donc les cadres de terrain ils vont devoir être formés par ceux qui sont actuellement les cadres de terrain et qui vont devenir les cadres dirigeants est-ce que on a bien formé nos cadres actuels pour qu'ils préparent les cadres de demain ? Vous voyez là qu'il y a un gros chantier et ce n'est pas anormal on est en train de parler d'entreprises qui ont des très fortes croissances on est en train de parler d'entreprises qui sont dans une accélération considérable donc c'est à la fois une grande joie et un grand danger Parlons maintenant de ces nouvelles spécialités qu'il va falloir gérer alors je vous donne deux exemples le premier exemple c'est la fonction financière comprenez que dans une entreprise de type PME la fonction financière initiale c'est la compta la compta parce que on doit faire de la fiscalité finalement on doit déclarer à la fin de l'année à l'État le montant des impôts qu'on doit lui payer donc on a pour ça un outil que l'État amène aux dispositions il a appelé ça la compta mais en fait c'est la fiscal donc on doit chaque année faire un relevé des ressources et des dépenses telles que le fisc les considère telles que le fisc les classe telles que le fisc nous en donne une matrice qui a son intérêt mais qui n'est pas forcément celle qui nous permet de bien gérer d'ailleurs Jean-Christophe je précise juste que c'est aussi maintenant mensuel voire en temps réel pour un certain nombre d'informations donc on a plus on grandit et plus on a des obligations nouvelles et qui sont complexes à gérer parce que le temps n'est pas celui de l'année mais celui du mois et parfois moins très juste c'est vrai que rien que cette partie-là de compta va augmenter en charge de travail et ce qui était un petit peu marginal pour votre cadre financier qui au-delà de la compta avait un peu de temps et faisait du contrôle de gestion devient une vraie fonction à part entière qu'il va devoir assurer donc le contrôle de gestion c'est on récupère les chiffres de la compta et on regarde les cohérences on regarde les les anomalies on cherche à comprendre la valeur comment elle se fait donc on travaille on travaille avec cette information comptable et c'est essentiel tout le monde doit le faire mais dans une hypercroissance c'est encore plus important donc entre cette activité qui est déjà une activité en tant que telle et forte et comment dire déjà un métier en soi et la finance à proprement parler c'est à dire au départ savoir parler avec les banques de l'entreprise et gérer la relation apaisée avec un fournisseur stratégique et certains d'anciens directeurs comptables ne comprennent pas très bien cette notion de rondeur et de sympathie qu'il faut travailler avec des interlocuteurs qui sont nos chevaliers blancs au sein de la grande structure que peut être une banque ça c'est déjà un métier c'est déjà un sujet c'est souvent l'entrepreneur qui s'en occupe dans les premiers temps mais il ne va plus avoir le temps ça ne va plus être son sujet et souvent il va demander à son comptable devenu directeur financier de s'en occuper sans lui donner les clés et les savoir-faire mais si on voit à côté de ça les opérations d'acquisition et de restructuration est-ce qu'on est sûr que celui qui était initialement notre directeur comptable a bien tous ces éléments en tête connaît bien la pratique on peut se douter qu'il aura envie de le faire parce que pour lui c'est une véritable évolution c'est une voie royale c'est le moment où on reconnaît son importance et où il peut avoir des choses sympas à raconter dans les dîners plutôt que de parler de la comptabilité qui comme chacun sait a un effet plus soporifique qu'enthousiasmant et éventuellement on va arriver sur des sujets encore plus techniques comme par exemple je vous ai mis les IPO l'entrée en bourse là on est dans des sujets de droit de haute finance et la probabilité que le comptable qui était parfait dans son poste qu'on avait initialement soit le directeur financier dont on a besoin décroît très singulièrement et si c'était tout mais vous avez après toute la notion de système d'information les ERP le besoin de numériser l'entreprise de faire des ventes en ligne de faire de la gestion des entrepôts en ligne des stocks etc tout ça c'est encore des nouveaux savoir-faire c'est encore des nouvelles capacités des nouvelles spécialités et je n'ai parlé que de la fonction financière souvent on parle d'un DAF un directeur administratif et financier c'est lui qui gère toute la partie juridique toute la partie quelque part RH toute la notion de suivi des obligations qu'a l'entreprise d'assurance de bref la montagne de bureaucratie et de papier que nous impose la vie dans une société moderne vous voyez que rien que pour cette fonction financière où on part en général d'un comptable et on est très content de l'avoir parce qu'il est compétent il fait bien le job et on ne serait pas capable de le faire sans lui on va se retrouver à devoir multiplier par 2 3 4 la taille de cette fonction financière et la question devient est-ce qu'il est la personne pour faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux embaucher une personne pour les finances une personne pour l'information une personne pour l'administratif et leur demander de travailler tous les 4 ensemble de manière cohérente plutôt que d'avoir un chef qui est supposé comprendre ce que chacun fait et qui va avoir un rôle plutôt limitant que un rôle d'amélioration et d'augmentation autre illustration le cas des ressources humaines les ressources humaines initialement c'est l'administratif vous regardez les gens qui ont été recrutés comme fonction des RH vous voyez des gens qui ont essentiellement été formés à faire une embauche qui soit propre avec les papiers qu'il fallait bien faire signer les déclarations qu'il fallait bien faire les les tous les éléments du dossier qui sont bien constitués pour la débauche c'est pareil ce sont ce sont ce sont des spécialistes qui viennent aider à faire des licenciements qui soient propres et puis il y a encore tous les comités tous les élections de délégués du personnel les élections syndicales etc il y a tout un travail énorme administratif qui demande un certain type de collaborateurs qui soient pointilleux soigneux connaissant bien la loi et les droits et devoirs de l'employeur et des collaborateurs maintenant le problème c'est qu'on entre dans une très forte croissance on est dans le besoin de passer de 100 à 1000 collaborateurs en quelques années ça représente 20 30 embauches par mois et on passe dans un autre ordre et là on a besoin pour ce que j'ai appelé la gestion des talents de savoir-faire en marketing ou en gestion d'information ce sont des savoir-faire que vous imaginez sont loin de posséder ceux qui sont compétents dans la gestion administrative et bureaucratique des ressources humaines donc quelles solutions pour moi il y a plusieurs solutions il y a des solutions au niveau de ce qu'on fait en formation il y a des solutions pour ce qui est de favoriser un travail collectif et puis il y a des solutions sur la question de l'autocontrôle de faire en sorte que ce soit la société qui se contrôle elle-même la formation on en a déjà parlé dans les chroniques c'est un sujet auquel on est très attaché c'est c'est finalement quelque chose qu'on considère central on avait fait une chronique dans laquelle on vous parlait du fait qu'à l'armée pour les officiers c'était quasiment le premier le premier poste qu'on leur apprenait c'était le poste le poste de formation sur lequel on faisait passer aux officiers le plus de temps donc la formation c'est le premier rôle du management ça demande pour vous de former les formateurs que sont les managers c'est eux qui vont faire la formation ils vont la faire sous une forme de formation continue de formation au quotidien en fait on n'a pas besoin d'avoir un 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 manager qui réunisse 30 bonhommes dans une salle et qui leur fasse un cours etc on a besoin de managers qui chaque jour prennent un de leurs dits collaborateurs et en une demi-heure leur fasse passer un élément spécifique un élément nécessaire un élément qu'il a identifié comme manquant ce travail là vous voyez que ça c'est un travail qu'il faut commencer dès maintenant et qui va commencer par vous c'est vous qui allez commencer à former dès maintenant vos collaborateurs qui sont l'encadrement actuel c'est vous qui allez devoir les prendre une demi-heure par jour pour leur faire passer un message les amener à une compréhension à un savoir-faire qu'ils n'ont pas actuellement le travail collectif et bien c'est l'idée de plutôt privilégier la course de relais où l'un du membre du groupe va travailler à 100% pendant que les autres n'ont pas de travail réel peuvent le soutenir et l'encourager et se préparent à prendre la suite donc c'est pour nous l'importance de privilégier une coopération entre trois ou quatre collaborateurs plutôt que de chercher à trouver un collaborateur qui sait faire ces trois quatre tâches que chacun des collaborateurs faisait dans le cas numéro un plutôt privilégier le travail collectif d'un comptable d'un financier et d'un informaticien plutôt que de chercher à recruter un super DAF qui a déjà l'expérience d'avoir fait du travail informatique en même temps que de la compta et en même temps que de la finance de haut vol parce que certes ça existe des collaborateurs aussi sophistiqués mais il n'y en a pas beaucoup et ils auront probablement d'autres choses à faire d'autres jobs à privilégier que de venir dans une petite structure comme la vôtre à tort malheureusement c'est la vie dernier point l'autocontrôle l'autocontrôle c'est un point très intéressant vous êtes à la tête d'une entreprise qui va aller tellement vite qu'elle va échapper à votre contrôle elle va aller trop vite pour que vous puissiez mesurer les écarts suffisamment vite et réagir suffisamment vite le temps que vous le constatiez votre société sera déjà dans le mur ou dans le fossé la contrainte est donc de construire une entreprise qui s'auto contrôle alors on entre là dans des thèmes très classiques chez Melsion on en a parlé dans plusieurs chroniques je vous rappelle le travail de Jordan Peterson qui nous parle du fait que l'épisode de la Bible de la sortie du paradis c'est l'épisode qui nous montre l'importance de la conscience de soi et elle est caractérisée par la connaissance du bien et du mal le fruit défendu c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des collaborateurs d'avoir une structure d'entreprise qui sache quand on est dans le bien et quand on est dans le mal qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise et qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est favorable à l'activité et qu'est-ce qui est en train de détruire la performance si cette fonction est assurée uniquement par vous vous n'aurez pas la capacité d'être derrière les 1000 collaborateurs que vous allez avoir déjà à 100 vous ne vous en rendez pas compte mais vous êtes hors de vue vous ne contrôlez déjà pas grand-chose mais à 1000 comment est-ce que vous allez vous mettre derrière chacun pour vous dire ah non vieux c'est pas comme ça qu'il faut faire tu ne sers pas assez tu n'as pas mis le bon produit tu es en train de faire quelque chose de dangereux seul un système où chaque collaborateur sait ce qui est bien et mal permet d'avoir une entreprise qui est véritablement soit sûre soit régulière soit performante alors en conclusion parce qu'il faut bien savoir s'arrêter à un moment je vous ai proposé de soigner la cohérence faites le travail de mesurer l'écart qu'il y a entre votre ambition et les moyens que vous avez et comptez avoir préparez-vous vous allez devoir vous adapter adapter votre management adapter votre façon de faire et préparez vos équipes car vous ne serez plus suffisant très rapidement à 50 collaborateurs vous êtes capable de faire la différence à 100 vous ne l'êtes plus mais ça ne se voit pas encore à 1000 on ne voit que ça c'est d'ailleurs le problème des organisations gonflées au stéroïde à l'aide de levées de fonds successives qui finalement mettent l'ensemble de la structure et l'entrepreneur dans une situation trop rapidement par rapport à la maturité d'organisation et dernier point faites-le dès maintenant dès maintenant ça ne va pas se calmer demain ça va s'accélérer demain parce que les problèmes vont se démultiplier si vous n'avez pas si vous n'avez pas adressé dès maintenant donc voilà le petit point que je voulais vous faire sur le les enjeux de l'hypercroissance pour le management merci Jean-Christophe alors peut-être quelques mots de contexte vous le savez on a croisé plusieurs milliers d'entrepreneurs et cela depuis un petit peu plus de 25 ans et cela à la fois en Europe aux Etats-Unis au Moyen-Orient et en Asie donc on a pas couvert le monde entier mais on a quand même principalement traîné nos guêtres dans toutes les grandes zones économiques et les sociétés en hypercroissance sont tellement rares que malgré la profondeur de ces rencontres le nombre de rencontres la diversité des industries auxquelles nous avons pu nous intéresser on a peut-être rencontré une société en hypercroissance par an c'est-à-dire que sur 25 ans on en a vu 25 et donc il est fort probable que si vous rentrez en hypercroissance c'est-à-dire si votre produit et service rencontrent de façon inattendue un marché qui le demande de façon continue et exponentielle donc que vous devez faire face à la demande c'est un problème que peu d'entrepreneurs ont eu à rencontrer et donc fort probable que personne parmi vos conseillers n'ait cette expérience il est probable que ni vos experts comptables ni vos avocats ni vos commissaires au compte ni l'ensemble des gens qui sont autour de l'entrepreneur en général n'aient eu à connaître d'une situation de ce type alors ça veut dire notamment que ce que vient d'expliquer Jean-Christophe n'est pas connu n'est pas diffusé on fera peut-être un webinaire Jean-Christophe spécifiquement sur cette question de l'hypercroissance je pense qu'il y a finalement un pour mille ou un pour un million des entrepreneurs qui sont concernés par cette question mais quand ça vous arrive et bien c'est très 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 compliqué c'est la différence entre sortir du port de la Rochelle avec votre voilier joyeusement à 10-12 nœuds ou piloter un trimaran sur l'Atlantique Sud avec 40 nœuds vous voyez ça se pilote pas pareil la moindre erreur le moindre le moindre conteneur que vous rencontrez à 40 nœuds à demi submergé vous pouvez dire adieu à votre beau trimaran et si vous sauvez votre peau c'est effectivement une chance donc la conclusion c'est que si vous partez en hypercroissance si vous avez un entrepreneur un ami un voisin dont l'entreprise est en train de partir en hypercroissance il faut absolument absolument lui faire voir cette chronique il faut absolument l'envoyer vers des gens ça peut être nous qui ont déjà connu cela je raconte une anecdote un de nos clients l'entreprise passe en hypercroissance quatre phases première phase il fait personnellement tous les recrutements deuxième phase l'entreprise grandit trop vite il ne fait plus les recrutements mais il prend une heure avec chaque nouvel recrut pour lui parler des valeurs de l'entreprise de la mission de la vision qu'il a et c'est important parce qu'une entreprise comme vous le savez depuis les chroniques dernières c'est d'avant tout une histoire d'être humain avec un projet commun ce projet commun il est explicite ou il ne l'est pas et donc très bien une heure avec chacun des nouveaux embauchés puis ça accélère encore et là il ne peut même plus passer une heure avec chacun des collaborateurs il se met à être dans les couloirs de son entreprise et à voir des gens qu'il n'a jamais vus et oui c'est la nouvelle personne qui a été recrutée par le service ici ou là d'accord et quatrième et dernière amusante anecdote il est dans le couloir de sa propre entreprise une jeune femme s'approche et lui dit pardonnez-moi monsieur vous avez l'air d'avoir ici un poste important parce que je vous vois tout le temps qu'est-ce que vous faites exactement et bien quand on est l'entrepreneur fondateur président de sa propre société et qu'en l'occurrence c'était la nouvelle stagiaire marketing ça aurait pu être n'importe qui d'autre à n'importe quelle autre fonction qui ne savait pas qui il était ça signale une perte de contrôle ça signale ce que disait Jean-Christophe je crois qu'on a perdu Patrick ben oui je ne sais pas ce que ça signale non c'est embêtant là c'est un sens du teasing hautement développé normalement Jean-Christophe t'es censé prendre le relais et nous donner la chute oui c'est vrai mais le qu'est-ce que ça signale non mais Jean-Christophe ce que ça signale c'est une perte de contrôle c'est une vraie perte de contrôle on est bien d'accord il y a un point que je voulais rajouter au discours de Patrick c'est que non seulement on est en train de parler de quelque chose de très important pour les entreprises qui partent en hypercroissance mais en plus on est en train de parler de sujets qui vont favoriser le fait qu'on puisse partir en hypercroissance donc il est probable que le nombre réduit d'entrepreneurs qui réussissent à faire de l'hypercroissance est d'une part parce qu'on ne peut pas toujours avoir de la chance mais d'autre part parce que ceux qui ont eu de la chance n'étaient probablement pas prêts à l'accueillir prêts à l'avoir prêts à la gérer donc on a très probablement en fait un un chicken and egg là-dedans il y a le qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a commencé qu'est-ce qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule qui est une vraie bonne question existentielle évidemment Patrick tu as été coupé et ton micro étant coupé j'avais à peu près terminé mon exemple merci vous l'aviez compris en tout cas un sujet passionnant n'hésitez pas à en reparler il y a tellement d'aspects gardez cette idée toute simple que lorsqu'on accroît la vitesse on accroît la difficulté on accroît aussi le risque et donc si vous pouvez lorsque vous voyez des gens qui finalement se sont entraînés malgré eux dans des croissances effrénées et bien essayer de les pointer vers les quelques ressources qui existent en la matière je ne résiste pas c'est vraiment un clin d'œil pour tous les deux mais c'est Jean-Christophe qui renvoie là-dessus pendant que tu n'étais pas là il expliquait que paradoxalement se préparer sans y réfléchir à l'hypercroissance c'est sans doute la meilleure des choses je triche mais ça m'a fait rire j'ai une série de phrases il faut mettre ça sur Twitter il y a une phrase qui est assez étonnante de votre cher Gonrat qui dit la chose suivante good luck is preparation is when enfin is preparation meets opportunity la chance c'est de la préparation qui rencontre des opportunités des opportunités en fait il faut le lire je vais être salaud c'est mal écrit chez Gonrat c'est mieux dit chez Taleb c'est la notion d'optionalité si jamais je me prépare à accueillir des choses fatalement quand elles arrivent j'en découvre je les vois je les saisis ou alors je suis capable de faire face parce que j'ai commencé à la préparation alors même que je ne m'attendais pas et c'est le coup de l'autocontrôle que tu évoquais ce qui est intéressant c'est que le pouvoir est quelque chose dont il faut se dessaisir en partie pour que tout le monde comprenne comment on avance et ça il y a plein de gens qui ne le comprennent pas je vais le souligner franchement point essentiel Patrice effectivement alors d'abord tu pointes un livre essentiel qui est The Choice le dernier livre qu'a écrit Elie Gonrat peu de temps avant sa mort avec sa fille qui est un livre testament donc déjà c'est un livre qu'on peut conseiller à tout le monde et puis tu pointes du doigt en fait un sujet essentiel qui est le sujet du rapport au hasard quelque part c'est le sujet du rapport à Dieu du rapport à la transcendance il y a quelque chose que certains préfèrent essayer de cacher essayer d'éviter mais on a un rapport avec quelque chose qui nous dépasse qu'on appelle la chance qu'on appelle Dieu qu'on appelle la destinée selon et qui dit on a tous de la chance c'est juste qu'on la voit ou pas et qu'on est préparé à la saisir ou pas et on peut avoir cet élément de chance dans l'hypercroissance on peut avoir subitement là le produit qui va intéresser tout le monde la demande qui va naître partout et c'est très 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 possible de passer à côté de ne même pas s'en rendre compte ou de 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 laisser la place à d'autres c'est des exemples qu'on a donné dans le passé les exemples de Parrot les exemples de WeThinks WeThinks était le premier à faire des balances connectées c'est un vrai besoin ils étaient loin devant tout le monde je dis pas loin imaginez que dans un secteur de technologie comme celui-là que WeThinks était pendant 4 ou 5 ans le seul le seul producteur mondial de balances connectées et ils sont passés à côté de ce marché ils n'ont pas compris qu'ils auraient pu être le produit que tous les médecins donnaient à leurs clients pour pouvoir les suivre et avoir leur carnet de santé qui se met à jour au fur et à mesure le produit que les vendeurs de régime donnent à leurs clientes pour suivre leurs progrès et pouvoir les encourager et pouvoir leur dire c'est bien c'était possible c'était pas possible ils auraient pu être sur toutes les étagères du monde au moment où le monde demandait ses produits et faute de l'avoir fait et là pour le coup ils n'ont même pas vu passer l'opportunité ils n'ont même pas vu qu'il y avait une opportunité faute de l'avoir fait ce sont des concurrents qui ont vu eux l'opportunité qui ont fait oh il y a un truc extraordinaire il y a juste un petit concurrent français qui n'a pas l'air de savoir faire Parrot pareil Parrot est le premier à sortir un drone un drone à un prix très abordable et très rentable pour autant et faute d'en livrer à tout le monde ils ont fait naître DJI le concurrent chinois qui aujourd'hui fait 2 milliards d'euros quand Parrot en fait 200 millions il y a un rapport de 1 à 10 entre le premier du marché et le second il y a vraiment un rapport de 1 à 10 entre le second et le troisième mais on peut dire que Parrot a ouvert le marché à DJI par son incohérence c'est à dire sa volonté d'être le leader est présent partout et son incapacité à être présent partout parce que pas organisé pour ça parce que on n'a pas parlé aux bons acteurs on est resté sur le même distributeur qui avait 3000 magasins je ne suis même pas sûr qu'il y ait 3000 magasins sur tous les Etats-Unis là où il en faut plutôt 25 000 pour couvrir le territoire dommage donc c'est le problème de ceux qui passent à côté de l'hypercroissance parce que 1 ils ne le voient pas et ne voient pas les opportunités 2 ils ne sont pas et ou ils ne sont pas en mesure de saisir leur chance quand elles ne passent à côté merci Patrice merci Patrice merci Jean-Christophe pour ces partages qui sont passionnants nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques nous souhaitons bonne chance à Jean-Christophe qui va quitter le continent européen pour la première fois depuis bien longtemps je ne sais pas si on se souvienne encore où est rangé son passeport et malgré cela nous le voyons à nouveau globetrotter et nous lui fêtons bonne chance dans ce pays mondial de la gastronomie que tu vas rejoindre et dans lequel je suis sûr que tu trouveras de quoi te nourrir j'espère en tout cas que tu nous reviendras en pleine forme dans deux semaines je vais faire mon possible à très bientôt merci à tous passez une bonne fin de semaine passez un bon week-end et rappelez-vous que l'hypercroissance c'est une maladie qui s'attrape mais qui se soigne à bientôt merci pour tout ciao ciao à la semaine prochaine bon week-end bye bon voyage Jean-Christophe merci j'ai pas à tous merci merci Sous-titrage FR ?